Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala rasoulil karim Bienvenue dans la leçon d'aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui ce sera une révision aux élèves de la troisième année moyenne donc on va faire une préparation à la composition du deuxième trimestre On commence comme d'habitude par la lecture du texte l'haïk voile traditionnelle qui s'impose durant plus de deux siècles comme l'habit de référence pour la femme algérienne fut porté pour la première fois vers l'année 1792 sur décision du Bey de Constantine Alors on parle ici du haïk un vêtement traditionnel Donc c'est ce qui s'impose qui s'impose la première fois la première fois en 1792 ce drapé tissé qui fabriquait à partir de laine de soi enveloppé tout le corps de la femme et la mettait à l'abri du regard des hommes fut décliné sous différents styles et couleurs Donc le gorge de l'haïk c'est qu'il y a le corps qui s'impose dans le corps de la femme ennastie et qu'il y a un oeuf ou un oeuf mouret Alors le blanc est la couleur dominante donc l'agglavie qui s'impose dans le type de haïk porté dans le nord et le ouest donc le nord et le ouest c'est la couleur blanche alors que le noir reste exclusif à la région de l'est Donc la couleur noire quand il y a des matéras de l'est ennastie quand au grand sud le gorge est adapté dans des couleurs assez nuancées qui vont du bleu foncé au jaune ou vert يعnez في الجنوب كانت l'alouane ما بين l'azrack القاتil bleu foncé ou l'asfer ou l'اخضar Parmi ces types se distingue haïk mramma يعnez بين l'anوا haïk mramma qui a connu un grand succès il a paru à la fin du 19e siècle et qui fut porté par les femmes citadines يعnez les femmes citadines d'Alger يعnez qu'ils sont d'Alger dans la capitale dans la l'asima Ce type de voile est souvent associé à la beauté féminine et a inspiré beaucoup de poètes et chanteurs cha'bis les questions donc la journée haïk du 21-3 2015 Compréhension de l'écrit 1 De quel patrimoine parle-t-on dans ce texte Est-ce que le patrimoine culturel ou bien le patrimoine vestimentaire ou bien archéologique ou bien culinaire trouve la bonne réponse Alors l'affari le patrimoine culinaire culinaire c'est en relation relatif à la cuisine qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il y a une relation avec la cuisine Alors on parle on parle du haïk c'est un vêtement un vêtement traditionnel donc ça fait partie du patrimoine vestimentaire alors vestimentaire c'est la bonne réponse après avoir lu le texte complète le tableau suivant qui c'est le haïk quoi il s'impose pendant plus de deux siècles ou dans toute l'Algérie quand c'est depuis 1792 d'accord comment c'était l'habit de la femme il était aussi le symbole où il a elle était associée à la beauté féminine et elle a inspiré beaucoup de poètes et de chanteurs chabis alors comment on peut mettre l'habit de référence pour la femme algérienne comme on peut mettre il est associé à la beauté féminine alors 3 pourquoi la femme algérienne mettait-elle le haïk alors la réponse elle est ici c'est pour être à l'abri du regard des hommes la bonne réponse relève du texte un substitut lexical qui remplace le mot haïk alors il y a un début au début du texte haïk c'est le mot voile traditionnel c'est un substitut lexical voile traditionnel le voile traditionnel est le même le haïk relève du texte c'est bon 5 le haïk est fabriqué avec quelle matière je vous faut quelle matière avec s et matière avec s ça veut dire les matières sans plus rien mais une matière alors dans le texte il y a ce drapé tissé qui est fabriqué à partir de laine de soi donc la réponse le haïk est fabriqué avec la laine et la soie la laine et la soie sauf le harif 6 il apparu à la fin du 19e siècle et qui fut porté par les femmes citadines d'alger a souligne le complément circonstanciel et indique sa nature alors le complément circonstanciel un haïk à la fin du 19e siècle sa nature c'est un complément circonstanciel de temps ainsi c'était b précise si le cc indique la durée la date la répétition donc ce qui se répète chaque semaine chaque semaine tous les jours mais jamais c'est une répétition n'y a donc c'est une date trouve le verbe de la phrase et complète le tableau la phrase est apparue à la fin du 19e siècle alors voici le verbe de la phrase principale apparue et qui fut portée par les femmes citadines d'alger c'est une phrase qui a la forme passée donc la phrase principale le verbe conjugué c'est apparue terminaison ut infinitif c'est le verbe apparaitre le temps l'a apparu il est écrit au passé simple voilà cette relève du texte un mot de la même famille de cité alors c'est un anaya citadine donc vous répondez je relève je relève du texte un mot de la même famille de cité je mets deux points et j'écris vous mettez deux points et vous écrivez citadine 8 accorde correctement le participe passé si possible quelques temps quelques tenues sont portées dans la région du sud alors quelques tenues c'est le sujet le verbe c'est le verbe porté au passé composé les conjuguer avec l'auxiliaire avoir donc le participe passé ici s'accorde en genre et en nombre avec le sujet donc il prend le e du féminin parce qu'on a une tenue c'est féminin et le s du pluriel parce que au pluriel les artisans ont fabriqué de jolis objets alors un verbe le verbe fabriqué et les conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire avoir donc le participe ne s'accorde pas avec le sujet neuf quel titre peux-tu donner à ce texte carrément on a dit qu'on a dit le titre le titre le thème le thème ou le titre le thème du texte c'est haïk voilà production écrite c'est bon je préfère les paragraphes voilà on a des questions des réponses c'est à nous de donner les réponses connais-tu l'histoire de ton pays alors réponds aux questions suivantes avec des phrases complètes quelle est notre patrie la patrie la patrie c'est le pays notre patrie notre patrie est l'algérie j'ai mis un point à la fin qu'est-ce que ça veut dire le FLN le FLN est le front de liberté nationale c'est une organisation qui défend la liberté dans notre pays il y a monظme qui défend la liberté dans notre pays 3 comment appelle-t-on les Mujahideen en français on les appelle les anciens combattants 4 combien a duré la guerre de libération algérienne donc elle a duré 7 ans et demi c'est basé non 8 ans mais en vérité c'est 7 ans et demi 5 quand et où a été déclaré le 6 et le feu ce qui nous intéresse beaucoup plus c'est le quand alors le 6 et bon j'ai pas assez de place ici alors le 6 et le feu a été déclaré le le 16 le 19 pardon le 19 mars 1962 6 quand l'Algérie est-elle devenue libre et indépendante alors je n'ai que la réponse l'Algérie est devenue libre et indépendante le 5 juillet 1962 7 quelles sont les couleurs de notre drapeau algérien alors les couleurs les couleurs de notre drapeau algérien sont le blanc le vert et le rouge le drapeau algérien l'Allem le Allah Ta'ala wa barakatuh.